Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyonce Rebond. Nous poursuivons le tournoi puissant précédent. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un qui pourra l'arrêter, mes frères et soeurs, ça va être extraordinaire. Un homme appelé Zéro Babel sera face à une situation et Dieu va vraiment faire un truc qui va vraiment nous étonner. La plupart du temps qu'on veut être béni, il y a quelqu'un qui se positionne devant nous, c'est le diable. Mais nous ne inquiétez pas, quand Dieu est content de nous et qu'il est dans tout ce que nous faisons, ce qui se passe, c'est que lui-même il fait notre combat. Dans le premier témoignage, le témoignage puissant 369, nous avons rencontré quelques soucis techniques dans nos lives. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo de cette façon et de vous transmettre cette vidéo directement en attendant de résoudre le problème et qu'on reprenne encore à nouveau les lives. Donc mes frères et soeurs, nous soutenez, cliquez sur le sujet si vous avez apprécié et si vous n'avez pas abonné, cliquez, 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 accrochez, activez. Écoutons, donc c'est le temps de Dieu qui va nous raconter toute cette histoire, comment ça s'est passé et c'est la suite de cet événement. Si vous avez regardé le temps que c'est passé, Dieu merci. Néanmoins, il nous donnera plus de détails de ce temps que c'est passé. Veuillez-le écouter attentivement. Écoutons-le s'il vous plaît. Dieu a alliance avec toi. Dieu a alliance avec toi. Tu m'entends ce matin ? Et tu es Zorobabel. Zorobabel, c'est celui-là même que Dieu a choisi. Et c'est toi-même, c'est vous, cette personne-là. C'est toi, cette personne. Tu m'entends ce matin ? Et tu es Zorobabel. Tu es Zorobabel qui marche en force et en puissance. Et quand Zorobabel marchait, aucune montagne ne pouvait l'arrêter. Parce que Dieu est avec lui. C'est en puissance. Et quand Zorobabel marchait, aucune montagne ne pouvait l'arrêter. Parce que l'éternel marchait au devant de Zorobabel pour conduire Israël sur la terre promise. Sur la terre qui avait été dévastée. Dans l'espoir de rebâtir cette terre. Dans l'espoir de reconstruire la murette de Jérusalem qui avait été cassée. Dévastée par Nebuchadnezzar. Et Dieu dans la parole va confirmer cette grâce. Dieu va démontrer sa suprématie. Dieu va installer Israël. Dieu va restaurer Israël. N'y a-t-il pas alliance entre toi et l'éternel ? N'y a-t-il pas une alliance entre toi et Dieu ? N'y a-t-il pas entente entre toi et ton Dieu s'il te plaît ? N'y a-t-il pas de complémentarité ? N'y a-t-il pas d'union entre toi et ton Dieu ? Ton Dieu est-il le Dieu fainéant ? Ton Dieu est-il le Dieu qui détruit ? Non ! Ton Dieu est un Dieu constructeur. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu ne rejette pas ses enfants. Et Dieu n'élimine pas ses enfants. Mais Dieu restaure ! Diac, organise-moi cette conférence-là. Je veux parler. C'est qu'à quoi ? Je n'ai pas dit on dit. Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit. Moi, je veux parler aux autorités de cette nation. Je ne dis pas qu'ils ont dit. Dieu dit. Si ces autorités peuvent apprendre à compter sur l'éternel Dieu, ce pays tiendra debout. Si ces autorités peuvent apprendre à coopérer avec Jésus de Nazareth, Satan tombera tous les jours au devant de ce peuple. Arrêtez le fétiche. Ce n'est pas le sacrifice d'un mouton qui peut tenir devant la puissance du Saint-Esprit. Arrêtez-moi ça un peu là. Ah non, attendez, attendez, attendez. Non, posez-moi un peu là-bas la terre. Arrêtez ça un peu. Il sort d'où le sacrifice ? Jésus-Christ, mort, une bonne fois pour toutes. Or, là où il y a effusion de sang, il n'y a plus de sacrifice pour autre chose. Il y a où il y a pardon du péché. Il n'y a plus de sacrifice pour le salut. Un seul sacrifice que nous reconnaissons, unique, je dis unique, égal à Israël, égal à l'Europe, égal à l'Amérique, égal à l'Amérique du Nord, du Sud, de partout, de l'Asie, égal à l'Afrique, égal à la Côte d'Ivoire. Le sacrifice unique de Dieu. Le Fils vivant du Dieu vivant qui a été crucifié au poteau de la croix. L'homme par qui le monde se est justifié. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Jésus-Dieu, homme faible, parmi nous établi. La Bible dit qu'il pleure à l'éternel que toute plénitude habita en lui. La parole qui sort de sa bouche est vie et esprit. Elle est puissance et force. Et quand il dit, il accomplit. Quand il se lève, personne ne peut l'arrêter. Ouvre tes yeux, Côte d'Ivoire. Ton Dieu marche devant toi. Mais tu ne prends pas conscience. Ouvre tes yeux et regarde combien de fois il s'est levé pour te protéger. Ça pour cela qu'il dit, ne baisse pas les bras, parce que tant que mon peuple restera debout, tant que mon peuple tiendra debout, moi, Dieu, je me pointerai devant lui pour démontrer ma suprématie car mon peuple m'aura fait confiance et je ne le tromperai pas. Zorobabel, lève-toi et marche. Ouvre tes yeux. Parce que quand on marche, on a les yeux levés droit devant soi et on marche. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? C'est qui, Zorobabel ? Y'a-t-il un autre qui s'appelle Zorobabel ? C'est toi, Église de Dieu. C'est toi, l'Église de Dieu. Zorobabel, c'est bien toi. Le constructeur, c'est toi. Le bâtisseur, c'est toi. Le potier, c'est Jésus-Christ. Le pot, c'est toi. Et quand le pot, on lui donne la forme, cette forme ne variera pas. Et quand la forme reste intacte, tant que cette forme reste telle que le maître a désigné qu'elle reste, le maître est toujours satisfait de boire dans ce pot. Vous me comprenez ce matin ? Mars Zorobabel, il a déclaré aux montagnes de s'affaisser au devant de toi. Il s'adresse à la montagne comme une personne. Il dit, montagne, qui es-tu ? Oh my God ! Cette femme, la grâce de Dieu vient sur elle. Cette femme, cette femme. Les gars ne savent pas que l'Esprit les utilise, pourtant l'Esprit de Dieu les utilise. Ils ont ignoré que l'Esprit Saint les utilise. Grande montagne devant Zorobabel. Qui es-tu ? Vous m'entendez ce matin ? L'Éternel se lève et dit à la maladie qui te fatigue, qui es-tu ? Quel Dieu ! Dieu se lève et désigne ton sujet. Il dit, sujet, qui es-tu devant mon enfant ? Dieu se lève, il indique ton problème du doigt. Il dit, qu'est-ce que tu fais là ? Dieu se lève, il parle aux démons qui fatiguent tes affaires. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais sur la route de ma fille, sinon mon fils ? Dieu se lève, il se porte garant. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et Dieu t'adresse à toi pour dire, il t'a si élevé qu'il ne croit pas que la montagne puisse t'affaisser. Il t'a si élevé qu'il ne croit pas du tout que la montagne puisse t'arrêter dans ton élan. Parce que tu dois foncer. Parce que tu dois aller de l'avant. Tu as été appelé à avancer. Tu as été appelé à aller de l'avant. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Nous devons avancer parce que la puissance de Dieu est en nous. Avance, Zorobabel. Avance, 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 avance. Qui es-tu, grande montagne ? Regardez, quand quelque chose est de Dieu, quoi qu'il se fasse, et quoi qu'il advienne, cette chose aboutira. Oui, 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 oui. Quand quelque chose est de Dieu, quand l'Éternel vous a choisi, sinon entre vos mains, sinon dans votre cœur, il a posé sa grâce. Je m'adresse à vous. Je suis aussi homme comme vous, semblable à vous, mais qui croit aussi que Jésus-Christ bénit. La grâce que Dieu t'accorde, Dieu ne te l'accorde pas pour te l'arracher. Dieu se porte garant comme ton protecteur. Il place sa main, il dit aux difficultés, aux démons et aux attaques, qui êtes-vous ? Ça veut dire quoi ? Il t'a supplanté au-dessus. Il t'a donné la capacité de démerger. Il t'a donné la capacité de percer. Il t'a donné la capacité de réussir dans ce monde. Il t'a donné la capacité d'aller au-delà de ce que tu croyais. Je dis ceci ce matin. La puissance de Dieu peut nous aider à émerger dans le monde, un monde supérieur que celui que nous voyons. Parce que Dieu dit, vos voies ne sont pas mes voies, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et dans le même chapitre 4 au verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, ou quoi que ce soit d'autre, mais ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Or, tant que cet esprit est en toi et marche avec toi, qu'est-ce que tu crois? Il peut t'arrêter? La Côte d'Ivoire vous doit ouvrir ses yeux. J'ai un bon petit message pour vous. Dieu marche au milieu de toi, Côte d'Ivoire. Tu n'as pas encore cru. Tu as fait confiance en ton fétiche. Il est temps que le fétiche te démontre qu'avec lui, il n'y a pas de fidélité. Tu as fait confiance aux occultistes, au mysticisme. Tu as fait confiance aux matières, je ne sais quoi, à la science transcendantale, à ces choses mystiques. Et chacun a posé sa confiance en des choses démoniaques. Il est temps que tu saches que tous ces démons, alors, sont déçus, et ils te fuient, et ils vont t'abandonner, et ils t'ont déjà abandonné. Mais l'éternel Dieu dit ceci. Vous comprenez? La parole de Dieu dit ceci. Celui qui fait confiance en l'éternel, celui-là ne sera jamais, 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 jamais confus. Il dit, et mon peuple n'aura point honte. Et mon peuple n'aura point honte. Vous me comprenez ce matin? Je veux m'adresser à vous. Faites un peu confiance au Seigneur, je vous en prie. Un peu, tout petit peu. Encore un tout petit peu. Vous ne voyez pas la main de Dieu? Mon Dieu et mon roi. Vous ne voyez pas la main de Dieu? L'alliance de Dieu n'est pas rompue avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous nous comprenez? L'alliance de Dieu n'est pas rompue avec la Côte d'Ivoire. Satan veut détruire la nation. Satan veut se liguer. Et Satan tire sa souce dans la croyance que vous lui accordez. Parce que tu as privilégié le fétiche par rapport à Jésus. Il est où le fétiche? Tu mourras, le fétiche restera. Qui lui a donné le nom de fétiche? C'est toi l'homme. A toi Dieu a donné une autorité et tu as dit ceci s'appelle fétiche. Et tu reviens encore te mettre sous le fétiche? Toi que Dieu a classé haut. La Bible dit que Dieu avait donné à Daniel un esprit supérieur. A partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a donné un esprit supérieur. L'esprit de la créativité. L'esprit qui a assisté à la création. La Bible dit qu'il se mouvait à la surface des eaux. La Bible dit qu'il se mouvait à la surface des eaux. Cet esprit glorieux nous habite et la puissance du Saint-Esprit est là, stagnante comme ça. Elle cherche quelqu'un. Tu n'as pas encore vu le Seigneur mais tu le verras. Mais ne baisse pas la main. Ne baisse pas le bras. Ne baisse pas le bras. Est-ce que tu m'entends? Ne baisse pas le bras. Parce que Mahadoshé va s'adresser à Esther pour dire Esther, si tu ne t'exécutes pas pour aller voir la reine sinon le roi en faveur du peuple d'Israël, je te préviens que si tu tardes à te manifester, la délivrance d'Israël viendra de quelque part. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nul ne peut échapper au plan de Dieu. le peuple de Dieu doit se lever et marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Zorobabel, Dieu victorieux. Un peu de confiance au Seigneur. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Zorobabel, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu est vivant et ton Dieu marche avec toi. Ton Dieu est devant toi. Tu ne le vois pas, mais il est devant toi. Tu ne le vois pas, mais il combat pour toi. Tu ne le vois pas, mais il te protège. Tu ne le vois pas, mais il te tient entre ses mains. Tu ne le vois pas, mais il te garde. Il te donne la promotion. Tu ne le vois pas, mais il est décidé à t'élever. Tu ne le vois pas, mais il est décidé à aller avec toi en d'autres lieux, dans d'autres dimensions, dans une dimension nouvelle. Qui es-tu, montagne? Ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Il menace la montagne pour toi. Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Il dit à la montagne, qui est-ce que tu es? Devant elle. Tu es qui? Qui est-ce que toi tu es devant elle? Montagne, qui tu crois être devant elle? Tu ne m'adresses pas à un homme, mais je m'adresse aux oeuvres du diable. En te disant que Dieu marchant devant toi t'équipe de gloire, de force, de puissance et d'autorité. C'est le temps où l'église de la Côte d'Ivoire doit être plus que jamais unie. pour réussir le pari que Dieu a disposé devant lui. C'est le temps où l'église doit davantage s'unir pour relever le test de défi. L'église doit se mettre en confiance. L'église en Côte d'Ivoire doit se mettre en confiance. Je m'adresse à l'église de la Côte d'Ivoire. Écoute ceci, s'il te plaît, Dieu s'appelle Dieu. Il ne s'appelle pas le faible. Il est Dieu Tout-Puissant. Fais-lui confiance un peu. Fais-lui confiance un peu. Un peu. Fais confiance un peu à Dieu. Et ouvre tes yeux et regarde sa manifestation autour de toi. Regarde là. Regarde comment il se manifeste autour de toi. Fais-lui confiance un peu à Dieu.